coucou tout le monde c'est lorraine j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui je vous fais une vidéo de unboxing de 3 diamond painting que j'ai reçu de la part de diamond art club c'était 3 diamond painting qu'ils ont proposé pendant les soldes du black friday donc c'était censé être un sneak peek mais je les ai pas reçus à temps et je me suis dit étant donné que j'étais censé les recevoir avant le black friday je vais vous mettre ça dans une vidéo je vais vous mettre les trois un box 5 donc ça va être une vidéo plus longue aujourd'hui bon c'est d'amener de paintings sont disponibles sur le site donc je vous mettrai les liens sous la vidéo mais je tiens à préciser que c'est ça c'est je les ai reçus de la part de diamond art club et j'ai eu vraiment la possibilité de les choisir cette fois donc un gros merci d'un manard club de m'avoir permis de choisir quelques toiles à montrer sur ma chaîne j'apprécie grandement alors on va commencer par ok par la rond toile en diamant rond donc on va regarder ces trois là je vais faire un vaccin à la fois maintenant je n'ai pas passé 20 minutes par toile mais au moins vous montrer la qualité des symboles vous montrer l'image regardez les diamants je sais qu'il ya des personnes qui aiment ça et c'est ça alors la boîte comme d'habitude elle est comme ça ça nous dit que c'est du rond on à l'image donc là on va regarder lady bug love de l'analyne et c'est cette image ah mais j'allais pas dire non à ça c'est que du rose c'est que du rose c'est un portrait donc ouais c'est tout ce que j'aime en diamond painting donc c'est une 71 en 51 et il n'y a pas marqué à b peut-être qu'il ya des glow and the dark là dedans ça se pourrait alors on va regarder ça comme ça comme ça on va regarder comment ça se présente je pense qu'ils n'ont pas changé les kits sauf si on a les nouveaux tourquets là dedans mais je ne pense pas alors non on n'a pas les nouveaux tourquets pas dans cela alors le tourquets il se présente là dedans et j'ai une planche sur laquelle j'ai tout à poser donc je vais vous le montrer une fois parce que ça va être pareil pour les deux autres donc leur tourquets vous avez trouvé un plateau transparent il ya du scotch double double face derrière mais ça colle plus très bien vous allez avoir deux morceaux de cire un stylé avec un bout simple et un bout de quatre avec la petite mousse promettre autour pour les diamants carrés donc les deux que je vais vous présenter après ils mettent des pinces emboutré pointu et ils donnent pas mal de sachets refermables donc voilà comment ça se présente et c'est tout là dedans là dedans donc c'est ça je vous le montre une fois mais je ne vais pas vous le remontrer comme d'habitude il donne la petite étiquette autocollante avec le nom de l'artiste le nom de l'image le type de diamant et la taille donc je le rappelle c'est autocollant donc il y en a qui décide de l'utiliser dans un cahier de suivi il y en a d'autres qui le mettre sur le rebord de la boîte et ça se présente comme ça au niveau de la toile ça vient dans un sachet en plastique que je vais ouvrir je vais essayer de ne pas le casser cette fois super et on va découvrir ensemble parce que je ne pense pas l'avoir vu sur les réseaux sociaux comme elle est belle à aller trop trop belle mais alors son visage regardez la taille de ma main elle est grande alors on a comme d'habitude le step by step instructions donc ça ça vous explique comment faire du diamond painting pour ceux qui commencent ils vous donnent du coup les étapes faire du dp des trucs des astuces et il y a une cote de 10% sur le dernier feuillet on a aussi une feuille une autre feuille autocollante donc tout ça c'est autocollant si vous l'enlevez là vous allez remarquer que tout se défait bon là j'y arrive pas vous avez le nom de l'artiste le nom l'image le nom de l'artiste vous pouvez mettre votre date de début et de fin vous avez une image de belle taille super belle taille et les indications les fins les informations au niveau de la toile on a au total 35 couleurs donc le nombre de couleurs il est dans la première colonne vous voyez de 1 à 35 ensuite la deuxième colonne ce sont les symboles que vous allez retrouver sur la toile et la troisième colloque c'est le conne la troisième colonne c'est le code dmc beaucoup de c'est là dedans alors vous voyez par exemple ah c'est ça il ya un glow in the dark qui brille dans la nuit donc vous voyez par exemple e310 qu'on a là on le retrouve là donc vous allez mettre ce paquet des diamants de ce paquet sur ce symbole qui se situe sur la toile je dis ça parce que je sais qu'il ya des coudes des personnes qui commencent à faire du diamond painting je suis excité c'est pour ça que je m'en mêle dans tous mes mots moi là là et avec dame un art club pour ceux qui ne le savent pas les dmc qui sont en dessous de 150 ce sont des diamants ab et donc là vous voyez en dessous de 150 on a un blanc on va avoir un rose et peut-être un violet ou un rose violacé je ne sais pas on va voir ça et ça en fait ce qu'ils font c'est qu'ils prennent un diamant vraiment en résine comme ça mais il a pu ils apposent à sa surface une couche plus lumineuse on le voit là sur le blanc on va le voir tout à l'heure et il le place de manière très très stratégique sur la toile et généralement c'est utilisé en petites quantités en petites quantités donc on a une série de différents symboles donc on a des lettres des chiffres des petits dessins il ya beaucoup de roses donc je regarde ça des symboles qui se ressemblent c'est pour ça que je vous le montre à vous aussi mais c'est bien c'est très bien tout se différencie bien on a les diamants qui viennent en sachet pense à chez refermable mais dans un sac comme ça on va aller regarder tout à l'heure mais les couleurs de malade et on a la toile alors je vais la rouler dans le sens inverse donc diamond art club ils utilisent une technique qu'on appelle la colle coulée c'est le type de colle qu'ils utilisent et ce qui est bien avec ce type de colle c'est que on peut rouler la toile dans le sens inverse donc vous avez remarqué quand j'ai reçu la toile elle était roulée avec ça vers l'extérieur là je la je la roule dans l'autre sens faut que je me calme je sais qu'on est censé recevoir aussi des colis de fedex et j'ai peur que luna la voie comme une malade alors c'est la voie forme je couperai ça de la vidéo alors c'est une belle taille aussi un cette toile je pense que ça va être plus plat là donc voilà c'est plus plat on va dézoomer je crois que c'est bon et on va la regarder oh elle est belle je me demande si c'est un truc que je pourrais faire en dp dp télé ça je pense pas que ça soit trop trop grand faudrait que je teste mais elle est magnifique je sais pas qu'est ce que vous pensez de la conversion mais je l'aime beaucoup et on voit tous les détails qu'on a dans l'image originale par exemple les détails qu'on a là dans son collier on les voit très bien avec les coeurs là on a des des fraises je sais pas si la caméra elle veut faire la mise au point là peut-être pas mais on a des fraises là aussi qu'on voit très bien mais elle est trop 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 belle alors je vous présente la toile une fois pour ceux qui ne connaissent pas les toiles de diamond art club mais vous avez en haut le do what makes you spanko si vous voyez ça sur les réseaux sociaux ça vous indique que ça provient de diamond art club ils mettent la plupart du temps je pense maintenant deux légendes sur leur toile une en haut à gauche et une en bas à droite en bas il ya le nom de l'artiste de l'image et des dimensions et le numéro de modèle que vous allez retrouver sur le paquet de diamants avec une image il y a aussi un code de 10% qui vous a proposé la facebook et instagram je vais vous même tu peux pour qu'on regarde la qualité des symboles vite fait juste pour que vous voyez ouais c'est super ça c'est du h là c'est un gros bloc 1 son visage ouais gros gros box de haine je vais sûrement utiliser le multi placeurs là dedans son oeil on dirait qu'ils ont changé le 300 c'est du 310 à c'est le vous voyez ce symbole noir en plein sens c'est là où je vais mettre les diamants qui brillent dans la nuit le glow and dark toutes les lignes noires mais tout est bien lisible on va regarder là vite fait ouais super et comme j'ai dit c'est de la colle coulée généralement ça colle bien oui ça colle très très bien qu'est ce que je peux vous dire d'autre sur cette toile peut-être les blocs et les le confetti pour ceux qui souhaitent savoir parce que je sais qu'il ya des personnes qui sont plus blocs et d'autres qui sont plus confetti l'arrière plan on a des blocs plusieurs blocs comme on a ce symbole ensuite celui là celui là celui là on n'a que des lignes et des blocs dans ses cheveux donc toute cette partie là là vous voyez tous ses cheveux le papillon beaucoup de lignes le visage ce sont des blocs le noir ce sont que des blocs c'est ok ben c'est que des blocs des blocs et des lignes le seul confetti qu'on a c'est peut-être dans les les fraises et encore il ya pas mal de lignes donc cette toile si vous la faites avec un multi placeur elle serait très rapide à faire on va regarder les diamants et après je vais vous montrer où se place les abeilles sur la toile donc c'est ça que je vous disais vous avez le numéro de modèle avec le nom de l'image alors il est emballé comme ça luna dit coucou je me demande si fedex n'est pas arrivé alors il est ribambelle qu'on a vu ça et notre ici cela les limans elle est très très grande cela ok on pourrait commencer par celle là peut-être donc si je prends ok de là oh regardez le 6 6 comme il est beau alors je pense que ce sont leurs nouveaux diamants ils sont beaux d'ailleurs ils brillent même dans le sac pour ceux qui veulent voir la qualité de proche regardez comme les endos sont bien 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 plat mon dieu ils sont bien taillés bien plat il n'y a rien c'est pas ça dans le sac là c'est c'est beau et les diamants l'air beau 1 on a à b là on a le 124 je vais juste l'enlever c'est ce que j'aime faire maintenant 124 c'est le premier à b donc c'est ça que je disais tout à l'heure c'est vraiment un diamant résine sur lequel ils apposent dans cette couche vous voyez ça brille plus il ya plein de reflets différents il ya du vert du violet du bleu du rose donc c'est ça et comme je le dis il le place généralement de manière très stratégique sur la toile on va regarder où est ce qu'il se place après sur la toile voilà mais c'est rose j'ai envie de la faire alors on a dû 3 607 3326 3800 1 353 3706 c'est trop beau ça c'est magnifique comme couleur 3 m 3706 en a deux sacs autant mieux mon dieu dans les couleurs 603 on a deux sacs 604 3705 on a deux sacs ensuite on a un autre à b ça c'est le 141 c'est de la des blancs regardez regardez c'est que ces couleurs là oh la 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 trop belle alors le blanc le voilà donc encore une fois vous voyez comme on a plusieurs reflets sur le dessus c'est trop bon il y en a pas mal donc on va voir où est ce qu'ils ont placé sur la toile et ensuite on a nos combien cinq sacs de diamants noirs donc c'est vraiment du 310 mais il marque eux devant pour nous indiquer que c'est du glow in the dark donc ça brille dans la nuit il faut les activer à la lumière si je les active j'ai essayé de les activer mais à la caméra on le voit pas mais mon dieu quand je les ai activés ils sont devenus ben bleu bleu flash là trop beau j'ai vraiment hâte de voir ça mais ouais non là j'y arrive pas il faudrait que je me je m'enferme dans la salle de bain avec la caméra pour vous montrer ça qu'est ce qu'on a ensuite on a deux sachets de 951 ça ne m'étonnerait pas que ça soit sa peau on a aussi un sachet de 644 et un sachet de 3371 et la dernière ribambelle on avait beau des quantités beaucoup plus petites donc on a du 3848 993 775 3733 703 917 3755 601 352 208 699 415 894 3836 j'ai peur de le casser ouais ça s'est collé la ferme avec la chaleur donc ça c'est du 602 je vais pas le toucher 321 3 608 498 128 c'est le troisième ab qui est trop trop beau j'ai trouvé carabelle annoncé à celui là aussi donc ça c'est le troisième vous voyez comme il est trop beau ce petit rose à c'est trop beau c'est plus foncé que ça vous voyez on a deux roses différents et pour terminer on a le 956 c'est magnifique en couleur ah j'adore les couleurs dans ce dp j'adore 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 alors on va regarder où se situer à b sur la toile donc je vais la retourner et je vais vous dire ça comme ça alors pour récapituler on a le blanc c'est le 141 on a le 124 et le 128 voilà ce qu'on a alors on va commencer peut-être avec la quantité la plus petite qui est le 128 c'est le symbole 2 sur la toile souvent ils utilisent des chiffres sur la toile à le 2 où est-ce qu'ils ont ils ont mis dans ses cheveux donc il y en a là il y en a là il y en a un petit peu là un petit peu là et ici il ya rien dans son visage j'ai l'impression que c'est que dans les cheveux le 2 ouais je crois que c'est vraiment juste quelques mèches dans ses cheveux avec le 2 ensuite le 124 qui est celui là c'est le symbole 1 sur la toile et aussi c'est dans ses cheveux ça aussi donc on le retrouve là là ici ici il y en a un petit peu plus 500 voit qu'ils ont ils ont mis un petit peu plus de 1 il y en a là aussi et il ya un petit peu de deux ici aussi ouais donc on dirait que le 1 et le 2 ils l'ont mis dans ses cheveux à y en a là dedans aussi dans cette partie là là c'est parti on a dû un ici dans son eau et le blanc le ab et blanc qui est celui là c'est le symbole 3 sur la toile encore une fois ils ont mis ça dans ses cheveux dans les parties blanches donc tout ce qui est blanc que vous voyez là c'est du ab et dans le papillon les parties blanches c'est du ab et ses petits points blancs autour c'est du ab et dans ses yeux le blanc c'est du ab et là dans son collier dans son haut là le blanc encore c'est du ab et tout le blanc que vous voyez sur la toile c'est du ab et voilà là aussi là aussi là aussi là aussi là aussi maintenant au niveau des substitutions ben ça serait peut-être cool de faire quelque chose dans le papillon dans le centre peut-être du papillon dans son rouge à à lèvres dans les coeurs aussi ça serait cute ça tous les coeurs le centre des coeurs les ferrent ab et en en strass pardon ouais ça serait beau ça en strass ouais je pense que c'est ça que je vais faire le centre des coeurs en strass peut-être le centre du papillon en strass et le rouge à lèvres mais ouais elle est superbe je l'aime beaucoup la taille elle est nickel c'est ni trop grande ni trop petit et comme j'ai dit avec les blocs de couleurs ça devrait aller assez rapidement alors ce que je vais faire c'est rangé tous les diamants et je vous retrouve avec la deuxième toile et ça va être la deuxième toile de rana laine donc à tout de suite alors la deuxième toile elle est en diamant carré fait aussi une toile de rana laine qui s'appelle c'est lia c'est celle là elle est magnifique ça là aussi et je crois que c'est la même taille que l'autre c'est une 71 par 51 alors je vais ouvrir la boîte c'est plus lourd on dirait qu'il ya peut-être un petit peu plus de diamants et oui parce que c'est une carré donc où il va y avoir plus de diamants et on a encore une fois le tourquet que je vous ai présenté tout à l'heure avec des pinces ce qu'il ya quelque chose de plus là dedans non on a la petite étiquette qui est juste là autocollante encore une fois et on a la toile alors c'est cool j'ai pas cassé les j'ai pas cassé le plastique cette fois parce que très souvent je le casse alors elle va dans quel sens dans dans ce sens je vais dézoomer c'est passé quelque chose là c'est taché oh my god regardez comme elle est magnifique waouh 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 oh my god comme elle est belle je vois directement je vais mettre mes substitutions moi en fait je vais mettre des strass dans ses coeurs là oh qu'elle est belle waouh je suis toujours impressionnée de la façon dont ils convertissent ces images et c'est vrai que le style de menji manzanou et de hanaline ça s'apprête très bien à la conversion manuelle alors on a encore nos instructions qui sont là que je ne vais pas garder on a les diamants juste ici on a des couleurs très différentes cette fois beaucoup de bleu parce que bon en même temps ben ses cheveux prennent assez une place assez importante sur la toile donc web bleu vert je pense le ab qui est là ouais et ouais on a on a de jolies couleurs là dedans aussi on va les regarder après alors le nombre de couleurs sur cette toile il y en a 42 je vais zoomer ça soit même moins flou pour vous 42 couleurs avec un 2 3 4 à b à je suis sûr qu'ils en ont mis comme dans cette partie là là parce qu'il ya un jaune peut-être vert jaune rouge un verre un verre oui un verre et un bleu et c'est ça vous voyez encore on a une variété de symboles on a de symboles bien différents les uns des autres il me semble ici aussi ouais généralement je regarde pour les flèches et les symboles qui pourraient poser problème mais c'est vrai que là il ya le g et le c qui sont très proche en couleur on va regarder sur la toile comment on commencé ouais elle est magnifique cette image ouais la toile se présente de la même manière donc je ne vais pas vous répéter ben au niveau des légendes et de tout ça qu'est ce que je voulais voir le g et le c'est ça oui le g et le c est ce qu'ils sont à côté l'un de l'autre sur la toile parce que je pense que ça va être plus dans ces sections là on a le sait on a encore du c'est vous voyez que c'est bien est un bien bien est qui est je vois tout le sait c'est bien bien ça encore là on va plus en les couleurs bon mais regardez ils ont pas mis le g et le c l'un à côté de l'autre mais tout est bien lisible c'est parce que si jamais il ya un problème je préfère les contacter les contacter tout de suite mais je vois pas le g il est là ok j'en vois un petit peu là donc vous voyez là on a le g et là on a le c donc ouais peut-être faire attention avec le g et le c c'est assez proche en couleurs mais à part ça je ne vois pas je n'ai pas vu des sections où ils l'ont mis les uns à côté des autres donc regardez moi ça m'a l'air bien c'est bien 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 lisible oh mais elle est belle mais ouais son visage encore regardez la taille de la main le visage fait la taille de la main et alors ça ce sont des blocs son visage ce sont des blocs ses cheveux ce sont des blocs et des lignes donc multipla sort ça va être rapide dans ses joues aussi ce sont des blocs ici ce sont des blocs là aussi dans son arbre au niveau des différentes couleurs on a quand même des blocs sont sont aussi les plumes là où les ouais c'est comme des des plumes je sais pas si c'est une fée je crois que c'est une fée en fait ouais ce sont pas des plumes je pense que ce sont ces ailes je crois que c'est une fée mais ouais là aussi ce sont que des lignes des lignes des blocs principalement des lignes donc encore une fois ce qui aime ce qui aime utiliser pardon les multi placeurs ça devrait être rapide à faire elle est trop trop belle je suis tellement contente de la voir elle passe pas en portfolio mais elle est magnifique elle est trop trop belle je l'adore je l'adore alors au niveau des couleurs parce que ouais c'est ça que je vous ai dit je vais pas vous répéter la même chose à chaque fois c'est vraiment pour vous montrer la toile mais là j'avoue que c'est simple ça là je sais pas qu'est ce qui s'est passé là mais c'est un peu noir mais regardez c'est pas grave c'est pas l'endos que je fais j'ai reçu une toile une fois d'une autre compagnie là c'était dégueulasse à l'arrière avec des il y avait des pas il y avait des cheveux il y avait des poils c'était dégueulasse mais non diamond club c'est très rare que je reçois des toiles hommes qui ont des des défauts bas des défauts voilà alors j'aime bien vous montrer la gamme de couleur comme ça ah mais c'est trop beau j'adore 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 alors les ribandelles jares HueSabbon ça j'ai l'impression que c'est une autre et là on a une autre alors on va passer à travers les couleurs encore une fois pour ceux qui aiment voir ça. Et je vais couper les AB au fur et à mesure. Donc, je vais vous montrer la qualité. Je pense que ce sont leurs nouveaux diamants carrés. Donc là, si on regarde le 3778, je vous montre la qualité pour ceux qui ne connaissent pas. Mais les nouveaux diamants carrés, je fais une toile en ce moment. En ce moment, une fois de temps en temps là. Et j'avoue que c'est bien. Maintenant, il y a des petits espaces entre les diamants. Mais moi, je les trouve très beaux. Donc, regardez comme on a des endos bien plats. On voit toutes les facettes sur les diamants. Ils sont bien carrés. J'ai vu un morceau de résine qui est juste là. Mais on s'entend qu'il va toujours y avoir des petits trucs qu'on va enlever, des sachets. Ça, c'est quoi? C'est du 893. Encore une fois, si je regarde là-dedans, il n'y a pas de problème là. Il n'y a pas de problème majeur. On a des endos bien plats. C'est bien carré. C'est propre. Super. Alors, on va passer à travers les couleurs. Donc, on a du 3778, 893, 700. Oh, 130. C'est beau comme AB, ça. Je ne sais pas si j'en ai déjà eu dans un kit. Certainement. Il y en a un à la suite de l'autre. Je vais couper les deux. Je fais ça parce que c'est plus facile après pour m'y référer. Ça, c'est le AB qui est jaune, le 130. Il est magnifique, celui-là. Il est bien pétant. Ah ouais. Ils ont sortement mis ça dans ses ailes. Et on a un vert. Je crois que j'ai dit qu'on en avait 4. Non, ce kit. Regardez le vert comme il est beau. Vous voyez comme il brille. De mille feux. Ensuite, on a de 699, 740, 951, 758, 550, 796, 3865. On a deux sacs. 992, on a deux sacs. Oh, wow. Oh, mon Dieu. Trois gros sacs de AB137. Wow. Je crois que ça va dans ses cheveux, ça. Ouais, je pense que ça va dans les cheveux, ça. Regardez comme il est magnifique. Et regardez la quantité aussi. Bon, vous, vous le voyez plus foncé. Si je mets le flash, ouais, ça, c'est plus proche de la couleur naturelle, mais... Ben, couleur naturelle. Ouais, vous le voyez un peu plus foncé, vous, mais regardez encore une fois, les... Regardez le brillant sur le dessus, là. C'est trop, trop bon. Oh, j'ai hâte de voir ce qu'ils ont placé. On a ensuite du 3846, du 402. 310, bien évidemment, c'est du Hanalein, donc il va y en avoir beaucoup, parce que, bon, toutes les lignes sont noires. La plupart des lignes sont noires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 sacs. Est-ce que j'ai bien compté ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sacs de 310. On a du 754, certainement que c'est pour la peau. 3 856, on a aussi 2 sacs. Je suppose que c'est aussi pour sa peau. Ensuite, mini-ribambelle, 3 814 et 2 sacs de 3 766. Et celle-là, on a du 3854. On a une toute, toute, toute petite quantité. Du 601, 814, 3811, 772, 327, 954, 600, 445, 762, 894, 742, 996, 133. C'est le dernier AB. Ça, c'est un AB orange. Regardez comme il est beau. Il y a beaucoup de reflets jaunes dans celui-là. Voilà. Il est beau, celui-là. Et pour terminer, on a du 907. C'est joli. On a de belles couleurs. 3 776, 321, 741, 606, 3843 et du 666. Couleur que j'adore. Alors, on va retourner la toile et regarder où se placent les diamants AB. Donc, pour récapituler, on a du bleu foncé, de l'orange, du jaune et du vert. Voilà. Voilà les AB qu'on a. Oh, c'est trop beau. Alors, on va peut-être commencer avec le jaune. Le 1, c'est ce qu'il me semblait. C'est principalement là où vous voyez du jaune, en fait. Il est là, le 1. Ah, il y en a un petit peu là aussi. Un petit peu là et là. Et un point ici. Ensuite, le vert. Celui-là, c'est le 3 sur la toile. Donc là aussi, on le retrouve dans les parties vertes. Donc, on le retrouve là. On le retrouve là. Ici, dans les parties vertes les plus pâles. Vous voyez ce qui est pâle et ici. Ensuite, l'orange, c'est le 2 sur la toile. On en retrouve un petit peu ici. Ah, il y en a là. Ok, je le vois. Il est là aussi. Et ici. Et ici. Dans les parties oranges que vous voyez. Et un petit peu ici aussi. Et pour terminer, le bleu. Donc, on dirait quoi ? Les 3 couleurs que vous venez de voir, c'est plus dans ses ailes. Et le bleu, qui est le bleu foncé que je vous ai montré. Le 137. C'est le symbole 4. Et ça, c'est ce que je pensais. C'est dans ses cheveux. Donc, le 4, c'est le bleu. C'est le bleu le plus foncé que vous voyez. Tout ça là. Tout ce bleu que vous voyez là, plus foncé. Le plus foncé de tous les bleus. Ben, c'est ça. C'est de partout dans ses cheveux. De partout, de partout, de partout. Et je me demande s'il n'y en a pas dans les yeux. Oui, il y en a dans les yeux aussi. Et il y en a un petit peu ici aussi. Ça. Mais ça, je risque de le remplacer par des strass. Alors, moi, ce que je risque de faire, c'est de remplacer l'intérieur des cœurs par du strass. Je pense que ça va être super beau. Et je ne sais pas si je vais faire quelque chose dans ses ailes. Peut-être pas. Je ne sais pas encore. Peut-être dans son maquillage aussi, ça serait beau du strass. Dans cette partie-là. Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Le cœur. Les lèvres. Mais ouais, elle est trop, 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 trop belle. Donc voilà encore Célia de Hanaline. Là, on va passer à la troisième toile qui n'est pas du tout du même style. La troisième toile, c'est un paysage. Donc encore une fois, je vais ranger tout ça. Et on se retrouve avec la troisième boîte. Alors, le troisième diamond painting, c'est un diamond painting que mon mari a choisi. Quand on m'a envoyé les choix, il m'a dit, je veux voir et tout. Et s'il y a quelque chose qui me plaît. Et c'est ça. Donc lui, c'est principalement pour lui que je vais le faire. Diamant carré. J'avoue qu'à la base, ce n'est pas trop mon style. Mais j'ai vraiment hâte de voir comment ils ont converti ça. Donc ça s'appelle Evening Melodies de Abraham Hunter. Diamant carré, celui-là, en 93 par 70. Et d'ailleurs, la boîte, elle est lourde. Et il ne me semble pas avoir vu un unboxing sur YouTube de cette toile non plus. Ouf, ouais, c'est bon. La feuille, la petite feuille, elle est tombée par terre. Je vais la récupérer. Donc le tourquette, on l'a vu tout à l'heure. Alors, je ne vais pas passer à travers. On a la petite étiquette autocollante qui est juste là. On a une belle image là. Ouais. Donc voilà, c'est ce paysage. Ça lui a rappelé... Ça lui a rappelé quelque chose. Je ne sais plus quoi. Et il m'a dit, oui, j'aimerais beaucoup la voir. Donc c'est celle-là. La toile. Excusez-moi pour le brevingne. OK. Ouais. Ça va être grand. Et très sombre, je pense. Alors, comment je vais faire ça ? Alors déjà, je pense que je vais enlever... Les diamants. Elle m'a presque attaqué la toile. Aïe, aïe, aïe. Attendez. Voilà. Je pense qu'elle va aller dans ce sens-là. Non, elle va dans l'autre sens. Je ne l'ai même pas dans le bon sens, là. Alors, attendez. Je la tourne. On a encore cette fiche-là. Les diamants. Ils ont l'air très sombres à la caméra. Mais... Ben, quoi que ouais, c'est sombre. Mais ça a l'air encore plus sombre à la caméra. C'est ça que je veux dire. On a des jolis abbés, là. Du abbé orange. Ouais, je ne sais pas généralement une palette de couleurs vers laquelle je me tourne. On n'a que 31 couleurs. Voilà encore une image de bonne taille, là. Ouais, de meilleure taille. Voilà à quoi ça ressemble. Mais je me vois mettre, là, dans toutes ces étoiles du abbé ou du strass. Oh, ouais, ça va être beau. Ça va être magnifique. Et je suis sûre qu'ils ont mis du abbé dans le feu, là. Donc, c'est ça. Evening Melodies de Abraham Hunter. Comme j'ai dit, 31 couleurs. On a dans cette toile 2 abbé. J'ai l'impression que ça va être 2 abbé orange. Et encore une fois, je vous montre les symboles. Et voilà. Et je ne vous ai pas dit qu'en fait, ça, c'est prêt découpé. Pour ceux qui ne le savaient pas. Donc, ça, c'est prêt à être enlevé et être mis sur vos petites boîtes ou sur vos sachets refermables si vous travaillez de sachets refermables. Donc, ouais. Là, je vois que les symboles, ils sont bien différents les uns des autres. Je ne pense pas que je vais avoir de problème avec ça. Alors, est-ce qu'on la retourne ? Mais alors, attendez, parce que moi, là, il faut que je dézoome à mort. Ouais, je n'ai même pas la place de tout dézoomer. Je n'ai même pas la place de vous montrer la toile au complet. Donc, je pense qu'il va falloir la regarder en état. Alors, là, voilà. Oh, waouh ! OK, je ne m'attendais pas du tout à ça. Alors, comment je vais vous montrer ça ? Peut-être que vous levez ? Ouais, vous levez comme ça. Ah, OK, nickel. Donc, voilà. Vous voyez là, vous la voyez au complet. Excusez-moi pour la petite panique en haut à droite de l'écran. Mais elle est belle. Alors là, ce que vous voyez, c'est juste le reflet de la fenêtre, parce que je n'ai pas fermé les rideaux. Donc, ça, ça ne va pas être bleu comme ça, là. Mais elle est jolie. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour ceux qui aiment les paysages, si c'est votre style ou si c'est trop sombre, mais ouais, il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de bleu foncé là-dedans. Donc, là, vous la voyez au complet. Je vais redescendre la caméra tout doucement. Il y a Luna qui est sous la table. Je ne veux pas lui faire mal. Mais c'est ça. La toile se présente de la même manière. Donc, je ne vais pas vous reparler de tout ça. Mais ce que je peux faire, c'est vous montrer les symboles, étant donné que là, on travaille vraiment sur des couleurs foncées. Donc, là, c'est bien lisible. Là aussi. On va aller dans le bleu foncé qui est là. Ouais, c'est beau. Là aussi. Là aussi. Je monte, je monte, je monte. Ici, on va aller peut-être un peu... Là, il y a du confetti. Là, regardez entre le M et le L. Ouais. Pas mal de confetti. Et peut-être dans... Alors, excusez-moi parce que c'est ça. Ce n'est pas évident quand c'est grand comme ça. On peut regarder dans les arbres. Juste là. On voit bien le K, le Y, le R. Tout est bien lisible. Je ne vois pas de souci avec ça. Ouais. Mon Dieu, je prends la toile. Bon, encore une fois, c'est de la colle coulée. Donc, vous pouvez la manier. Ce n'est pas un problème. Mais ouais, les symboles sont bien lisibles. Mais my God. Ouais. Je vais mettre la caméra plus loin, en fait. Pour que vous voyez le tout. Comme ça, peut-être que ça va être mieux. Bon, c'est beaucoup mieux là, déjà. Ouais, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Mais ouais, j'avoue qu'en la regardant comme ça, là, elle est belle. Elle est très belle. Mais c'est l'impression que du coup, dans le ciel, vous voyez tous ces petits points blancs, là. Il n'y a pas de AB. Le AB, ça se limite à de l'orange. C'est le 1 et le 2. Donc, ouais, c'est ça. Je vois le 1 ici et le 2 ici aussi. Vous voyez le orange plus foncé. On va regarder dans les diamants les couleurs des AB. Mais alors, dans le ciel, moi, ce que je compte faire, c'est certainement avec des strass, tout illuminé, tous ces petits points blancs que vous voyez, la lune, c'est ça. Et là, comme j'ai dit, c'est le reflet de la fenêtre. Si je ferme le rideau, vous ne devriez plus voir ça. Non, vous ne le voyez plus. C'est ça que je disais. Je pense qu'on va passer... Je peux vous dire pour le confetti et pour les blocs, mais alors, le ciel, c'est un mélange, en fait, je trouve. Je trouve que là-dedans, il y a du confetti qui est là. Il y a des différents blocs. Il y a du confetti et du bloc dans le ciel. Même là-bas, là, il y a beaucoup de confetti dans cette section juste là. Il y a plus de blocs autour. Les arbres, il y a beaucoup de lignes. Lignes, un petit peu plus de confetti. Il y a un peu plus de confetti dans les sections qui sont juste là, là, peut-être. Ouais. Là, on a un gros bloc de cas, je crois. Et c'est un peu plus de confetti dans les arbres. Donc, je pense que cette toile, c'est un bon mélange entre confetti et bloc de couleurs. Alors, je vais la retourner. On va regarder les couleurs. Elle est bien plate. Encore une fois, on a le nom de la toile avec le numéro de référence, le numéro de modèle. Au niveau de la palette, si on les regarde comme ça, ben ouais. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de bleu. Mais bon, en même temps, le ciel, c'est du bleu. Du bleu foncé. Alors, on a une mini Ribambella qu'on peut regarder maintenant parce que je l'ai juste comme ça. Donc, encore une fois, je pense que ce sont leurs nouveaux diamants carrés qui sont très beaux, d'ailleurs. 677 là et deux fois le 975. Je vais vous les montrer vite fait. Ouais, je pense que ce sont les nouveaux diamants, ça. Ils sont beaux. Ils sont beaux, beaux, beaux. Ensuite, là, on a une Ribambelle. On a une deuxième. Oh my God. Juste là. Et une troisième, juste là. Elles sont immenses, les Ribambelles. Moi, je risque de couper ça quand je vais remettre ça en sac. Allez, on descend la caméra et on regarde ça. Alors, on va commencer ici. Donc, il y a du 355, 803. Combien de sacs ? 1, 2, 3, 4. 4 sacs de 803. Du 938, on a 2 sacs. Du 934, on a 2 sacs. Du 312, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sacs de 312. 336, on a 1, 2, 3, 4 sacs. C'est immense, la quantité de bleu dans cette toile. On va continuer avec les grandes quantités. Là, on arrive avec le 336. 1, 2, 3. 3 sacs. 939, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, attendez. 939, on a 5 sacs. Parce qu'après, on passe au 823. C'est difficile de les différencier parce qu'ils sont proches en couleurs. 823, j'ai combien de sacs ? 1, 2, 3, 4, 5. Je passe ma vie à compter. 5 sacs de 823. 792, on a 3 sacs. Et 3371, on a 3 sacs. Ensuite, 712. Là, je pense qu'on passe à des 1 sac. 712, 935. 133, je vais le couper. Donc voilà, c'est un DAB orange. Je pense qu'on l'a vu dans le Diamond Painting Celia, celui-là. Je pense que c'était le même. Je ne suis pas sûre. 743, 742, 3776, 976, 799, 3853, 3325, 733. Ouh, il est beau celui-là. Le 132. Magnifique. Waouh, regardez comme il est trop, trop beau. Waouh. Voilà, c'est beau. Ensuite, pour terminer, on a du 782, 3807, 3051, 780, 301, 322, 898. 788, qu'on a en double. Alors, les AB, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. C'est principalement dans le feu, je pense. Je vais juste retourner la toile pour confirmer ça. Mais je pense que c'est ça que j'avais vu. Alors, il y a les diamants qui viennent avec. Ce n'est pas grave. Donc, c'est ça. On a ces deux oranges. Donc, le orange le plus foncé, c'est le symbole 2 qu'on voit sur la toile. Et le symbole 2, c'est principalement... Bon, principalement, c'est un petit peu dans cet arbre-là, éparpillé, le plus foncé. Et on a encore de l'orange foncé, un petit peu ici. Il y en a même un petit peu là-bas. Je ne sais même pas si vous le voyez. Il y en a un petit peu là aussi. Et le plus pâle des deux, donc celui-là, c'est le symbole 1. Et on le retrouve aussi dans cet arbre-là, dans ces deux arbres, en fait. Ils l'ont éparpillé. Ici, ici. Ouais, tout l'orange, en fait. Ben, tout l'orange. Il y en a ici aussi. L'orange le plus pâle. Et je ne vous ai pas dit, mais le feu, là, le orange du feu, c'est le 2. Donc, ça, c'est l'UAB aussi. Mais, comme je vous l'ai dit, moi, je compte faire quelque chose avec le ciel. Ça, c'est garanti. Je vais remplacer le 8, le F. Est-ce que c'est du 8 ? Je crois qu'au bout, là, je suis un peu loin de la toile. Le 8, le F. C'est ça. Toutes ces couleurs plus pâles. Je vais les remplacer par du strass, je pense. Elle va être belle, une fois finie. Je ne sais pas du tout où est-ce qu'il veut la mettre, mon mari. Mais, il voulait absolument que je la prenne. Donc, ouais. Donc, voilà. On a vu les 3 toiles. Donc, il y avait celle-là. Et il y avait les 2 halalines. Celle-là. Et celle-là. Je ne sais pas comment je vais faire pour prendre ma photo. Donc, ouais. Deux styles complètement différents. Ça, ça prend comme toute la caméra, en fait. Mais, bon. On a vu ces 3-là. Donc, si jamais vous avez des questions à propos de cette vidéo, vous pouvez les laisser dans la section des commentaires sous la vidéo. J'aimerais prendre le temps encore une fois de remercier Damon & Club de m'avoir envoyé ces toiles. Merci beaucoup. C'est très gentil de votre part. Il y a un code de 10% sous... Non, 15%, je pense, sur votre première commande sous la vidéo. C'est un code d'affiliation. Donc, si vous l'utilisez, je risque de toucher une commission. Donc, il est là si vous souhaitez l'utiliser. Et c'est ça. Donc, j'espère que cette longue vidéo vous a plu. Et on se retrouve dans les prochaines vidéos de la semaine. Bye bye.